Les Chinois ont continué de beaucoup dépenser à l'étranger au cours de la récente période des fêtes. 160 000 personnes se seraient rendues en Corée du Sud au cours des congés de Noël et du Nouvel An, soit une hausse de 12 bourses par rapport à l'année précédente. Selon des statistiques provenant de l'Organisation nationale du tourisme de Corée du Sud, plus de 70% des visiteurs chinois seraient allés en Corée du Sud pour effectuer des achats en 2015. Tandis que le reste aurait privilégié les expériences culturelles, la chirurgie esthétique ou d'autres activités. Les touristes chinois auraient dépensé en moyenne 2200 dollars par personne en Corée du Sud, soit le double de la dépense moyenne des autres touristes étrangers. J'ai de la chance d'être ici et je souhaite rapporter des cadeaux. Les produits d'ici sont très typiques. C'est intéressant de faire des achats ici en ce moment. Les remises ont atteint jusqu'à 70%. On a fait de bonnes affaires. Les consommateurs chinois ont dépensé en moyenne 700 000 rennes par personne ici en 2015. Il y a davantage de touristes chinois en fin d'année. On estime que pendant cette période, les ventes augmentent de plus de 10%. Les touristes chinois ont représenté l'année dernière plus de 40% de l'ensemble des visiteurs étrangers en Corée du Sud. Ce chiffre a baissé de 1% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'épidémie de MERS. Néanmoins, les visiteurs chinois ont rapporté 22 milliards de dollars au secteur sud-coréen des services, soit 1,6% du PIB du pays.